... Merci Bruno. D'abord, pour le titre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Bruno. J'avais proposé comme titre « Introduction à la théorie conforme des champs, cas, spinoriel, scalaire et potentiel » et il n'a pas voulu. Donc on s'est rallié sur son titre à lui. Déjà, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est non. Comme ça, au moins, on va gagner du temps dans le marathon. La physique n'a rien vaincu du tout et surtout pas l'incertitude. Alors, l'incertitude est très présente en physique. Pour parler de tout ça, il faut d'abord présenter un cadre. Et le cadre dans lequel je voudrais m'insérer, je ne vais pas faire un plan, je vais juste proposer quelques pistes de réflexion, essentiellement historiques, sur une sorte de quiproquo dont pâtit la physique. La physique, les mathématiques pâtissent d'un gros quiproquo, c'est-à-dire tout le monde dit « je n'aime pas les maths » alors qu'ils n'en ont jamais fait en général, ceux qui disent ça. La physique, je pense que c'est encore pire parce que la plupart des gens pensent avoir fait de la physique alors que c'est encore moins vrai que les mathématiques. Parce qu'on ramène très souvent la physique à des choses qu'elle n'est pas et c'est souvent des expériences ou des problèmes. La physique, c'est des problèmes qu'on cherche à résoudre. En fait, la physique, c'est plutôt la philosophie de la nature. Une ou la philosophie, s'il y en a une, je ne sais pas. Voilà ce que c'est que la physique. C'est de la philosophie, en fait. Est-ce que le monde est intelligible ? Le monde où la nature est intelligible. Intelligible pour nous, parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui cherche à le comprendre. Et intelligible par nous, c'est-à-dire avec nos moyens. Et nos moyens, c'est en général ce qu'on a entre les oreilles, dont on essaye de se servir plus ou moins bien et dont je rappelle que ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et donc, c'est de ça dont je vais parler. Et je vais aussi parler de ce que je vous ai dit. Les concepts physiques sont distincts des problèmes physiques. Les problèmes de la physique, ça, tout le monde sait ce que c'est. Vous voulez changer un pneu, par exemple, sur une voiture. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez les efforts qu'il faut fournir, etc. Ce n'est pas du tout ça, la physique. Ça, c'est un problème de physique. On va parler de physique, c'est-à-dire des concepts en physique. Qu'est-ce que c'est qui modélise la nature ? Comment il faut s'y prendre pour modéliser la nature ? Et qu'est-ce qui est efficace ? Et donc, l'évolution de ces idées, c'est ce que je vais essayer de suivre comme fil conducteur. Alors, je vais essentiellement vous montrer, vous expliquer comment des physiciens connus, de talent, tout le monde est d'accord là-dessus, se sont posés des questions, des concepts, essayer d'établir des concepts en physique et essayer d'apporter des réponses à ces concepts, des réponses à ces questions qui se posaient. Et alors là, j'aime bien cette phrase d'Edwin Hill, Edwin Hall plutôt, avec mon fameux accent américain, des quartiers noirs de Marseille. Je ne sais pas si vous le connaissez, Edwin Hall, c'est celui qui a inventé l'effet Hall. Ah oui, forcément. L'effet Hall, c'est un truc où vous prenez un bâton de conducteur, vous mettez un courant électrique, vous mettez un champ magnétique perpendiculaire à tout ça, et avec la force de Lorentz, ça va vous dévier les charges, et vous allez voir apparaître une tension au borne, et c'est ce qui vous permet de mesurer, par exemple, tous les appareils qui mesurent, la plupart des appareils qui mesurent les champs magnétiques, utilisent cet effet Hall. Donc c'est un physicien très astucieux, et il a écrit un livre extraordinaire, qui n'est pas très connu, sur la question qui est posée là, et que je trouve très intéressante. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous lâchez une masse d'une hauteur d'une centaine de mètres, 30 pieds, enfin bon, 100 pieds, donc ça fait 30 mètres, attention aux unités anglo-saxonnes, vous lâchez une boule d'une certaine hauteur, est-ce qu'elle va dévier vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, etc. Donc ça, c'est une question qui s'est posée depuis très très longtemps, quelle va être la trajectoire de cette masse ? Alors c'est une question qui a été, la question, comme on dit, elle est vite répandue, je ne sais pas si vous connaissez ce mec, c'est plutôt pour les plus jeunes, ça. Les plus jeunes, ils ne connaissent pas ce mec qui vend des voitures, bon, bref. Donc, la première réponse qui a été apportée à ce problème-là, c'est une réponse de Galilée, et vous lâchez un objet, une certaine hauteur sur la Terre, et la trajectoire que va avoir cet objet, alors vous supposez que la Terre est homogène, et que l'objet va pouvoir pénétrer la Terre comme s'il va juste changer de propagation. Il ne va plus être dans le vide, il va être dans un milieu homogène. Mais il ne va pas y avoir d'autres influences, pas de frottement, etc. C'est pour ça, ce n'est pas du tout un problème de physique, c'est un concept, c'est une expérience de pensée pour essayer de comprendre comment se comporte, qu'est-ce que c'est que la gravitation, qu'est-ce que c'est que le mouvement. C'est ça l'idée. On fait vraiment de la physique, on ne résout pas un problème de physique. Sinon, la réponse, c'est facile, le truc va se casser la gueule, et puis voilà, c'est fini. Donc là, quelle va être la trajectoire d'un corps lâché, avec une certaine vitesse ou pas ? Donc là, la réponse de Galilée. Galilée, il aimait bien les arcs de cercle. Ça va réapparaître un petit peu plus tard. Donc voilà, Galilée vous dit, si vous lâchez un truc, la trajectoire de l'objet, c'est dans le dialogue sur les deux systèmes du monde, vous pouvez les vérifier, même si ça vous paraît complètement débile comme réponse, c'est sa réponse. Il dit, voilà, si vous lâchez un objet, sa trajectoire, ça va être un arc de cercle qui va passer par les deux extrémités, l'endroit où vous le lâchez, et le centre de la Terre. Alors la réponse n'est pas du tout ça. D'accord ? Alors il soutenait ça, Mordicus. Il disait, c'est sûr et certain. De toute façon, on ne peut pas faire l'expérience. Mais il en était certain. Un petit peu plus tard, vous voyez, on va dire, 40 ans plus tard, vous avez Newton, quand même pas n'importe qui, que ce n'est pas le premier gus qui vient, c'est Newton, il vous dit, la solution, c'est ça. Encore plus bizarre. D'accord ? Le truc, d'abord, vous voyez, ce n'est pas du tout la même tangente, ça tombe et puis ça va spiraler vers le centre. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça. Troisième idée, c'était un débat d'idées. Les gens disaient ceci, oui, mais pourquoi ? Bon, ils buvaient un peu du whisky pour que ça soit plus actif, le débat. Le principal contradicteur de Newton, c'était Huck. D'ailleurs, Newton appelait Huck ce vilain nain. Il devait être petit. Donc voilà ce que dit Newton. Voilà ce que dit Huck. Déjà, là, on est plus... On voit que Huck a lu les travaux des gens qui étaient avant. Vous voyez, apparaître ici une ellipse. Et vous voyez que cette ellipse, elle a un de ses foyers qui est occupé par la Terre. Donc on voit que Huck a lu Kepler, qui dit, c'est la deuxième loi de Kepler, quand vous avez un mouvement gravitationnel, la trajectoire est plane, c'est une ellipse, et le centre, c'est le foyer. Enfin, le centre attracteur, c'est le foyer. Donc Huck essaye de s'adapter, etc. Mais il n'y a pas de calcul, il n'y a pas vraiment de justification. Il y en a un petit peu, mais ce n'est pas très. Mais ce n'est toujours pas la bonne réponse. Alors, qui connaît la bonne réponse ? Vous pouvez rendre des copies à la fin, je vais noter ça. La bonne réponse, c'est ça. C'est une ellipse, mais vous voyez que le centre de l'ellipse, c'est aussi le centre de la Terre. En fait, il y a trois ellipses, il y en a une au-dessous qui est la même, celle qui est en dehors, c'est la même, celle qui est dedans, elle est centrée sur le centre de la Terre, et celle qui est dessous, c'est la symétrique par rapport au centre de la Terre. Voilà la bonne réponse. Et voilà comment, alors chacun était bien sûr certain de cette affirmation. Il disait, mais non, c'est comme ça, ce n'est pas autrement, il y a des... Vous voyez que là, Newton avance en œuvre principale, que je vais vous montrer tout de suite, les Principia. D'accord ? Les Principia, c'est ça, c'est le livre, c'est le premier livre de physique. Je ne remonte pas au grec, tout ça, parce que la physique, on peut la faire remonter au grec, on peut même la faire remonter à Galilée. C'est vrai, on vient de dire que Galilée a inventé une partie de la physique, c'est vrai, mais vraiment, la physique commence avec Newton, parce qu'avec Newton, on vous dit... Galilée, vous l'avez déjà dit, on vous l'a déjà entendu, cette citation, le livre de la physique est écrit avec des triangles, avec des mathématiques. Mais les premières formules avec des triangles, avec des mathématiques, c'est dans ce livre de Newton, les Principia. Et vous avez tout dans ce livre pour résoudre et pour montrer que la vraie réponse, c'est celle, c'est la dernière, proposée par Newton dans la deuxième partie de sa vie. Et à partir de là, vous commencez à avoir des certitudes. Les gens commencent à... Alors, les gens, c'est essentiellement Newton, parce que personne ne comprend rien à ses travaux. On va commencer à comprendre ce que dit Newton quand on va décoder, parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est essentiellement écrit avec, comme le disait Galilée, avec de la géométrie. Et de la géométrie très particulière, enfin bon, c'est quasiment illisible. Par contre, il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes. On définit des notions physiques, le temps, l'espace, la masse, la position, la vitesse et tout ça, la force. Ça va définir un contexte dans lequel on va pouvoir être certain ou pas de certaines choses. On va pouvoir construire des modèles basés sur ces concepts. Et si on accepte ces modèles, il va y avoir un raisonnement mathématique. Et là, à partir du moment où on fait des maths, on est certain du résultat. Le problème, c'est que le contexte dans lequel on va se placer pour résoudre les problèmes de la physique qu'on veut résoudre, ne peut peut-être pas être en accord avec ce qui est proposé par la nature. Donc la physique est certaine de certaines choses dans un contexte, mais on n'est jamais certain que le contexte dans lequel on se place correspond à ce que nous donne la nature. Ce livre est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que la méthode qui est proposée, j'en parlerai un tout petit peu dans le film noir sur Lagrange, pour vous montrer comment Newton a pu obtenir certains de ses résultats. Vous allez voir qu'il faut quelqu'un comme Newton pour pouvoir obtenir ses résultats avec ces méthodes-là. Celui qui va vraiment comprendre tout ça, c'est mon idole, après Aya Nakamura, c'est Joseph Louis Lagrange. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on avait des outils, des méthodes, on commence à se poser des questions de plus en plus compliquées. Deuxième question plus compliquée qu'on va se poser, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le problème de la courbe brachystrochrone. Il ne faut pas être enrhumé pour parler de ça. Donc, la question est la suivante. Vous mettez une boule à une certaine hauteur H, et vous la faites dévaler selon une rigole, sans frottement, c'est un problème toujours de pensée. Comment choisir la rigole ? Soit vous mettez une planche, soit vous mettez un truc en forme d'arc de cercle, soit vous mettez un truc qui descend très vite, puis qui va plus plat ici. Vous êtes obligés de rejoindre ces deux points. Vous pouvez même descendre plus bas, puis remonter ensuite. La question, c'est quelle est la forme de la rigole qui permet d'atteindre le point qui est ici le plus rapidement possible. Rapidement, c'est le temps. D'accord ? Donc, ça, c'est une question qui est posée à l'époque de Galilée. Galilée, il vous y répond. Toujours dans le discours sur les deux sciences nouvelles. Et donc, encore une fois, il aimait bien les arcs de cercle. Pour lui, pour Galilée, c'est un arc de cercle. Donc, ça correspond à peu près... C'est un arc de cercle. Je ne pense pas que ce soit un arc de cercle. Donc, l'équation, un arc de cercle. Voilà la réponse de Galilée. Alors, est-ce que vous connaissez la réponse ? En général, oui. C'est un truc qui est assez connu. Mais c'est un truc qui a interrogé les gens pendant assez longtemps. D'accord ? À tel point que Bernoulli, Jean, parce qu'il y a eu toute une famille. Bernoulli, c'est une famille nombreuse. Il propose cette question dans un de ses livres. Vous voyez, Jean Bernoulli, prof de maths. Ça ne rigole pas. D'ailleurs, on voit qu'il ne rigole pas, le mec. Donc, il pose ce problème clairement. Il établit quelle est la courbe qu'il faut suivre si on veut rejoindre le point qui est là au point qui est là au minimum de temps. Donc, il pose ça dans un journal. C'était la façon de faire à l'époque. On se jetait des joutes scientifiques et puis on y répondait de façon plus ou moins explicite. En général, on y répondait sous forme d'anagramme. Comme ça, si on ne comprenait pas l'anagramme, en plus, on pouvait se foutre de la gueule. Déjà, vous n'avez rien compris à ce que je dis. Bref, un certain nombre de gens répondent à la question. L'hôpital, règle de l'hôpital, pour ceux qui connaissent les dérivés. Ce n'est plus au programme, mais bon. Leibniz, le frère de Jacques. Il y a eu un débat. Son frère Jacques, agent plutôt. Ainsi qu'un auteur qui ne donne pas son nom. Il dit, voilà, je m'appelle M. Duchnocque. Mais en fait, c'est un pseudonyme. Et Bernoulli reconnaît l'auteur de cette réponse au style de la réponse. La réponse est brillante. Il donne la réponse de façon très claire et très géométrique. Et donc, il écrit « tanqua um ». Moi non plus, je n'ai pas fait latin, ni grec, ni rien. Le collège où j'étais, c'était la misère. « Tanqua ex ungueléonem ». Ça veut dire « on reconnaît le lion à sa griffe ». Il a reconnu Newton. En fait, c'est Newton. Newton avait marre d'expliquer tout ça. Donc, il en voit la réponse. C'était la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est la cycloïde. C'est quoi une cycloïde ? C'est très facile. Vous prenez une roue de vélo. Vous attachez une lampe et vous la faites tourner. Vous obtenez la roue qui tourne. La lampe va tourner comme ça. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle une cycloïde. Elle a tout un tas de propriétés très intéressantes mathématiquement. Et elle a la propriété d'être la courbe brachistochrone, c'est-à-dire celle qui permet d'avoir le temps minimal. Je vous le montre. C'est un film qui a été fait par le PFL à Lausanne. Si vous lâchez trois billes du même point, c'est en mouvement ralenti. Sur les trois gouttières, vous voyez que c'est la rouge qui gagne. On pourrait penser que là, elle va descendre très vite. Mais non, c'est la rouge qui gagne à la fin. Et parmi toutes les courbes que vous pouvez dessiner, on peut démontrer que la plus rapide, c'est la cycloïde. Ça, ça va être une grande avancée. C'est un problème qui va inspirer vraiment les physiciens et qui va durablement influencer la physique. On va s'apercevoir dans certains problèmes de physique, notamment autour de Huygens, que cette courbe a aussi une propriété étonnante. C'est que quelle que soit la hauteur de départ de la courbe, toutes les billes arrivent en bas en même temps. C'est-à-dire que si vous faites un pendule avec ça, si vous faites osciller dans le rail, toutes les billes, si elles ne se cognent pas, on suppose que c'est des points matériels, c'est un problème abstrait, toutes les billes ont la même période. Donc c'est aussi ce qu'on appelle une courbe totochrone, ou isochrone. Toutes les périodes de toutes les particules, quelle que soit la hauteur de laquelle vous le lâchez, ont la même période. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et celui qui va apporter la réponse, qui va comprendre comment il faut formuler ce problème et pourquoi il est important, c'est mon idole, Joseph Louis-Lagrange, en 1750 à peu près. et en fait, il va montrer que cette courbe-là correspond à un problème d'extrémum. En fait, on va remplacer les équations de la physique, comment trouver l'équation horaire d'une telle trajectoire ou comment résoudre ce problème de façon générique. Mais en fait, il faut résoudre un problème d'extrémum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire un calcul de variation. Il faut calculer tous les chemins possibles qu'on peut suivre et regarder celui qui, dans un certain sens, a des propriétés extrêmes. Alors, je vous explique un petit peu comment il fait, sans rentrer dans les détails. C'est assez simple à comprendre. Les calculs sont plus compliqués. On ne va pas faire de calculs, mais je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça marche. En fait, si vous êtes en haut, vous disposez d'une certaine énergie. C'est quoi une énergie en physique ? C'est quelque chose qui vous procure la capacité de changer d'état. Alors, quand vous êtes en haut, cet état, c'est je suis en haut. Et l'état, c'est je suis en bas. D'accord ? Pour changer d'état, il vous faut de l'énergie. Alors ici, on dit que vous avez de l'énergie potentielle, d'accord ? Quand vous êtes en haut. Et quand vous êtes en bas, on dit que vous avez de l'énergie cinétique. Et donc, on peut transformer de l'énergie potentielle en énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est une énergie qui dépend essentiellement de la position où vous vous trouvez. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui dépend de la vitesse que vous avez. On pourrait mettre des formules. Je pourrais vous dire que l'énergie potentielle, c'est la masse fois la hauteur fois le g. et que l'énergie cinétique, c'est un demi de la masse fois la vitesse au carré, mais ça n'a pas d'importance. D'accord ? Ce qui est important de nous comprendre, c'est que cette énergie, une fois que vous l'avez, vous pouvez la transformer en un autre type d'énergie, mais vous avez toujours la même quantité d'énergie. S'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de dissipation, c'est un problème abstrait. D'accord ? Un problème idéalisé. Et donc, le mouvement transforme la nature de l'énergie, va transformer de l'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement. Et le mouvement qui va se produire en physique, c'est le mouvement qui va correspondre au minimum de l'écart entre la différence entre les deux. Au début, vous avez beaucoup d'énergie potentielle et pas d'énergie cinétique, puisque vous êtes à l'arrêt. A la fin, vous avez très peu d'énergie potentielle puisque vous êtes descendu. Et vous avez beaucoup d'énergie cinétique parce que vous avez la vitesse maximale. On imagine que si vous remontez, vous allez retrouver dans l'état symétrique plus loin. Et Lagrange va comprendre qu'en fait, le mouvement, c'est la trajectoire qui consiste à minimiser la différence entre ces deux énergies sommées sur tous les intervalles de temps. Alors, j'ai mis une intégrale parce que j'adore ça. J'en rêve la nuit. J'ai un rapport mystique avec les intégrales. Peu importe. On s'en fout de cette équation. Ce qui est important, c'est que ce qui a fait apparaître Lagrange dans ce truc-là, c'est un Lagrangien. C'est-à-dire une quantité qui va permettre de synthétiser tout un tas de choses qui sont super importantes pour les physiciens. Et à partir du moment où Lagrange a proposé cette façon de voir les problèmes de physique, c'est-à-dire à remplacer les problèmes de physique qu'on se pose habituellement en faisant apparaître des forces, des trucs très compliqués, on fait simplement apparaître une quantité qui s'appelle un Lagrangien, qui dans ce cas-là est assez simple. et de chercher le minimum de la somme de ces petits Lagrangiens, ça, ça va complètement changer la façon de voir la physique. Et ça, c'est une chose dont on est à peu près certain dans un certain contexte depuis cette histoire. Et c'est des choses qui ne sont pas tellement enseignées en plus. On enseigne souvent la physique. Si vous avez une idée de la physique, vous allez tout de suite passer dans ce problème des forces. Mais c'est une très mauvaise idée de ce problème avec des forces. Bref, les certitudes qui sont acquises à partir de ce modèle très efficace vont rendre une partie des physiciens prétentieux. Vous connaissez l'histoire, c'est à partir de là que mon ennemi juré, Laplace, va affirmer sur un ton très prétentieux en disant, voilà, si vous me donnez deux, trois bricoles, moi, je vous définis tout ce qui va arriver. Faites-moi confiance, vous allez voir, ça va bien se passer. D'accord ? C'est la phrase très célèbre. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces, c'est-à-dire le Lagrangien, dont la nature est animée, la situation est affective de tous les trucs, à ce moment-là, il n'y a plus aucune incertitude. On sait tout, point, barre. Ça, c'est typiquement un raisonnement laplacien. C'est un mec, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je vais devenir bulgaire, méchant et tout ça. Mais c'est un mec, vous voyez, quand il se fait prendre en photo, c'est... Bon, bref. Autre type de certitude dont on fait preuve à l'époque, on est à l'époque... C'est le déterminisme, d'accord ? C'est le positivisme. Il y a tout un tas de courants philosophiques qui apparaissent. Et il y a un autre cas. Vous avez des mecs comme Auguste Comte qui vous font ce genre d'affirmation. Il en est sûr et certain. Écoutez, les gars, ça suffit. Il y a un truc, maintenant, on en est sûr. Tout ce qui concerne les étoiles, on ne pourra jamais aller étudier par aucun moyen possible la composition chimique, la structure minéralogique ou la nature des corps organisés qui vivent à la surface des étoiles. Il ne faut quand même pas déconner ça. On en est certain, et puis vous fermez vos gueules. D'accord ? Vous voyez, dans l'état, on en est quand on croit trop à certains modèles. Peut-être qu'ils pensaient que c'était un peu impossible d'être dans cet état. Peut-être qu'ils poussaient le trait un peu loin, mais ils y croyaient vraiment. Et puis, patatras, j'ai déjà entendu ça ce matin. Patatras. Un petit peu plus tard, il y a un autre mec qui arrive qui est vraiment incroyable et qui va proposer des choses qui vont faire que tout va changer. Alors déjà, pour bien fermer sa bouche, restez calme à la place, je vais vous montrer une expérience qu'on peut faire qui est très simple. Prenez deux étoiles, d'accord ? L'étoile 1, le Soleil. L'étoile 2, la moitié de la masse du Soleil. Puis la Terre, vous la placez à une unité astronomique du Soleil, du deuxième Soleil. Vous mettez dans le référentiel où ce Soleil est fixe. Donc ce Soleil va tourner autour. Vous le mettez sur l'orbite circulaire et vous étudiez la trajectoire de la Terre autour de ce Soleil. Au début, d'accord ? La Terre est proche de ce deuxième Soleil, donc elle va être attirée par celui-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Et vous faites deux expériences. Une où la Terre a 30 km par seconde pour vitesse, pour module de la vitesse. Et l'autre, elle a 29,9 km par seconde. J'ai pris 29,9, vous montrez que c'était juste à côté. Voilà ce qui se passe. Vous résolvez numériquement parce que les équations sont un petit peu difficiles à résoudre. Vous appliquez les méthodes. On connaît tout, là. On est exactement dans le cas de la place. On sait ce qui va se passer. Donc on peut le résoudre. Et voilà ce qui se passe. Au début, la Terre tourne autour du premier Soleil dans les deux cas. Puis vous laissez le temps s'écouler. C'est un logiciel qui coûte deux balles. Mais c'est précis. D'accord ? Et puis rapidement, au bout d'un certain temps, comme on dit, vous voyez qu'il va se passer... Déjà, vous avez remarqué qu'il y a des petites différences. Puis rapidement, vous allez voir que ça va être complètement différent. Dans le cas d'ici, la Terre va se mettre à tourner autour du deuxième Soleil central. Alors que là, elle y vient, mais un petit peu plus tard. Et au plus vous attendez, au plus les deux situations ne deviennent complètement différentes. Je ne vais pas la laisser tourner pendant trois heures. Alors, pourquoi la place à tort ? Parce que je suis en train de vous montrer que si vous ne connaissez pas exactement les conditions initiales de ce problème, qui est pourtant très simple, il y a trois corps. D'accord ? Si vous ne connaissez pas exactement les conditions initiales, et a priori, il est impossible de les connaître de façon exacte, d'accord ? Parce que les nombres, les conditions initiales sont des nombres réels, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Si vous ne les connaissez pas, il y a toujours une incertitude de mesure, on vient d'en parler. Si vous ne connaissez pas exactement la position initiale et la vitesse initiale de la Terre dans l'un de ces deux systèmes, au bout d'un certain temps, les deux situations vont devenir complètement différentes. Et vous ne pouvez pas savoir dans quel cas vous allez vous situer, puisqu'au départ, vous ne savez pas dans quel cas vous l'êtes. Donc Lagrange, la place à tort. Et celui qui va expliquer ça de façon très très claire, c'est l'idole dont je vous parlais. J'en ai plein d'idoles. C'est Henri Poincaré. Dans un livre incroyable qui s'appelle Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste que je vous invite à lire, même si c'est un peu compliqué, il explique tout ça. Et il explique, en fait, ce qu'on appelle le chaos déterministe règne à l'état latent dans la plupart des systèmes physiques. Et même dans les cas... Alors là, j'ai dit des systèmes non linéaires ou d'une grande complexité, je vous ai expliqué un petit peu ce que... Les systèmes non linéaires, c'est le système dont je vous ai montré un exemple avec le problème des trois corps. c'est un problème non linéaire. Même problème des deux corps, c'est un problème non linéaire. Même pour les problèmes des deux corps, il y a une instabilité fondamentale. Si vous ne connaissez pas les deux conditions initiales, vous allez avoir une différence qui va s'installer exponentiellement. Par contre, vous connaissez la fonction de différence entre les deux dans le cas d'un problème simple. Et dans le cas du problème des trois corps, vous ne connaissez pas la fonction. c'est encore plus compliqué. Vous avez aussi des problèmes qui sont d'une grande complexité, je vais y revenir. Et pour expliquer tout ça, il vous dit qu'en général, ce n'est pas la peine d'avoir des certitudes dans ce contexte-là. C'est un problème très restreint, c'est de la mécanique classique. Il vous dit que ce n'est pas la peine d'avoir des certitudes, de chercher à avoir des certitudes dans ce contexte-là. mais ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Il y a quand même de l'ordre dans le chaos. D'accord ? Et alors, il vous dit ça de façon remarquable. C'est pour ça que je vous dis de lire Poincaré. C'est écrit dans un français merveilleux avec plein de métaphores, etc. Il vous fait lire un peu Poincaré que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux courbes et leurs intersections. Bref, vous savez lire. Et donc, il vous dit que c'est un truc inextricable, que c'est super compliqué, que ce n'est même pas la peine d'essayer. Ce qui est fort d'ailleurs, c'est qu'on a compris Poincaré à partir du moment où on a pu faire des simulations numériques des choses qu'il décrivait mathématiquement et on a compris ce qu'il disait dans les années 1950. Alors que lui, il le dit dans les années 1880-1990. Il dit tout ça et on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. C'est quand on fait des simulations numériques qu'on arrive à comprendre la profondeur de ces résultats. Alors là, il y a Alain Chanciner qui a essayé de dessiner un petit peu ce qui se passe. Là, vous avez un résumé. de toutes les courbes possibles dans le problème des deux corps perturbés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simplement beau. Ça vous montre un peu la complexité de tout ça. Je préfère aussi vous montrer des simulations numériques qu'on peut faire pour montrer l'idée qui est derrière tout ça, ce qu'on appelle les treillis de points carrés. Vous voyez, ça, c'est quand on cherche à se représenter le mouvement d'un système pourtant simple, problème à deux corps perturbés. On se met dans un certain espace de représentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on zoome à l'intérieur de ce système, on a perçu qu'il y a des structures qui apparaissent à tous les étages, de plus en plus compliquées, mais avec certaines régularités, certaines choses qu'on peut comprendre. Ce que vous explique Poincaré, c'est qu'on ne peut pas avoir de certitude globale, mais on peut avoir des idées générales assez précises de ce qui va se passer. Ce n'est pas parce que c'est chaotique qu'on ne peut pas comprendre un système. Ce n'est pas une certitude parce que ça serait bien prétentieux de dire qu'on a des certitudes en physique, mais ça fait partie des choses dont on est assez confiant. Ce n'est pas parce qu'un système est compliqué qu'on ne peut rien dire dessus. Bref, tout ça, c'est bien. Alors, la méthode que va utiliser Poincaré, c'est de décrire le système non plus par son Lagrangien dont je vous ai parlé, mais par son Hamiltonien. Bon, c'est juste un mot Hamiltonien, dont je vous rappelle qu'on n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Je vous expliquerai ça dans le film noir. Preuve à l'appui. Et donc, on peut décrire de façon très qualitative. Il ne faut plus chercher à le décrire de façon quantitative, mais on peut décrire de façon qualitative, mais précise quand même, plein de systèmes physiques et plein de modèles, de classes de problèmes physiques. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, la complexité algorithmique, ça, c'est l'apparition de la physique statistique. Je vous montre un exemple de ce que ça peut représenter. Vous prenez un 2 billard sur lequel vous disposez des billes, d'accord ? Et vous... Là, il n'y a pas un problème de condition initiale. La bille va être envoyée exactement à la même vitesse et dans la même direction dans les deux cas. La seule chose qui change, c'est l'état du billard. Vous voyez qu'ici, il y a une bille qui a été déplacée d'une demi-bille par rapport à la situation ici. Alors, quand vous lancez la bille des deux côtés avec exactement la même direction et la même intensité, voilà ce qui se passe. Vous allez comprendre pourquoi on est bien embarrassé quand on veut décrire le comportement d'un système physique qui est composé d'un bien plus grand nombre que ce pauvre billard avec une cinquantaine de billes. Mais jusqu'à là, c'est exactement la même trajectoire de la bille blanche. c'est-à-dire la petite différence tout à l'heure n'a pas eu d'influence et à partir de là, ça devient n'importe quoi. Si en plus, vous rajoutez une incertitude sur une petite différence dans la vitesse initiale, une petite différence dans l'intensité de la vitesse initiale et vous bougez une autre bille, vous pouvez faire des petits calculs qui montrent que vous avez un horizon de préditabilité. Vous pouvez prédire ce qui va se passer pendant un certain temps, mais au-delà de ce temps, le système devient trop complexe. C'est ce qu'on appelle la complexité algorithmique, qu'on peut appeler comme ça. C'est la complexité due au nombre. Le problème ici est très simple, c'est un problème complètement linéaire. Entre deux impacts, c'est un vol sans force, il n'y a aucun frottement, il n'y a pas de force. C'est un problème qui est très simple et pourtant, il est très complexe et vous ne pouvez pas le décrire. Celui qui a compris tout ça et qui a expliqué comment il fallait faire pour le résoudre, c'est Ludwig Boltzmann et qui vous explique tout ça, mais personne ne le croit. Je ne vais pas refaire un exposé que j'avais déjà fait. Et il vous explique pourquoi c'est comme ça et comment on peut résoudre le problème, c'est en faisant des probabilités. Personne n'y croit. À son époque, il est complètement rejeté par la communauté pour deux raisons qui sont mentionnées ici. Premièrement, parce qu'on n'a pas encore mis en évidence expérimentalement les atomes. Il va falloir attend 1908 et Jean Perrin, deux ans après le suicide de Boltzmann. Et la deuxième raison, plus fondamentale, on va dire, ça c'est une raison expérimentale, le fait que les atomes n'ont pas encore été mis en évidence et le nombre gigantesque d'atomes qu'il y a dans un litre de gaz, c'est le fait que les méthodes qui sont mises en avant par Boltzmann sont les probabilités et que les probabilités, ce sont des mathématiques de joueurs de cartes avant l'avènement de ce genre de modèle et la mise en place des probabilités par Kolmogorov au début du XXe siècle. C'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas cru parce que ça allait bien se passer, mais finalement, on l'a cru et maintenant, c'est ce qui a fondé ce qu'on appelle la physique statistique moderne. Je voudrais terminer maintenant par, vous y attendiez en physique, des choses dont on est certain, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. à la fin du XIXe siècle, donc un peu avant la mort de Boltzmann, il y a un mec, Kelvin, il vous dit, voilà, en physique, tout va bien, on a tout compris, c'est la fin de l'incertitude en physique. On a tout compris. Il reste deux petits problèmes qu'on va vite traiter, ce sont les deux nuages de Kelvin. Le premier, c'est la compréhension de la théorie ondulatoire de la lumière et sa propagation dans le vide ou dans l'éther, on ne sait pas trop. Et le deuxième, c'est quand on essaye de compter le nombre de modes qu'il y a dans une onde lumineuse, on a des petits problèmes, on a appelé ça la catastrophe ultraviolette, mais dès qu'on aura réglé ces deux petits nuages, tout ira bien en physique. Et vous savez très bien que ces deux petits nuages sont ni plus ni moins que les deux grandes théories qu'on a inventées en physique au XXe siècle, c'est-à-dire la mécanique, la relativité en général et la mécanique quantique en général. D'accord ? Alors je vous explique un tout petit peu comment on a résolu ces problèmes, sans rentrer dans les détails, le premier nuage, donc comprendre la propagation de la lumière, pour dissiper ce nuage, il faut simplement supposer que les terres n'existent pas, il n'y a pas de milieu de propagation pour la lumière, c'est le vide, et que les équations de la physique s'écrivent de la même façon dans tous les référentiels. Et c'est ça qui a donné l'idée à Minkowski de reprendre les idées de Lagrange et de chercher à écrire ces équations de la physique de la même façon dans tous les référentiels sous forme de principes de maximum, principes d'extrémum, on dit principes de moindre action. Alors ça a été un grand tour de force réalisé par Minkowski en 1908, qui est mort d'ailleurs juste avant d'avoir fini d'une crise d'appendécite. Je voudrais bien aimer savoir ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu si Minkowski n'avait pas eu cette crise-là, parce qu'il était vraiment chaud, chaud patate. Et donc, le Lagrangien, je vous l'écris parce qu'il me fait rêver, ce Lagrangien. Donc, on va dire que l'univers en physique est rempli à cette époque-là de choses qu'on appelle des champs, duquel vont dériver les forces, de particules, vous savez ce que c'est qu'une particule, un électron, un proton, des choses plus compliquées, une boule de billard, et puis les interactions entre ces champs et ces particules. Et donc, Minkowski invente une façon de décrire la physique basée sur la prise en compte de ces trois parties-là. Alors, le deuxième nuage va être dissipé. Alors, on va comprendre que ce n'est pas la solution ultime pour dissiper ce nuage, pour le dissiper réellement, il va falloir faire intervenir Einstein réellement. Il est déjà intervenu en partie, en grande partie, pour la relativité restreinte, mais ce n'est pas ce dont je vous parlais juste avant. en fait, c'est la relativité générale, et donc, on va comprendre que l'espace dans lequel on se propage, on va chercher à minimiser cette action, a des propriétés, et que ces propriétés doivent être décrites par un Lagrangier. Et tout ça, c'est merveilleusement expliqué dans un livre qui a un titre qui n'est pas du tout celui auquel on croit, qui s'appelle Théorie des champs. Pour dissiper le second nuage, parfait, pour dissiper le second nuage, qui est celui de la mécanique quantique, on va faire exactement de la même façon. On vous dit souvent que la mécanique quantique, c'est quelque chose de complètement différent, il faut jeter la physique à la poubelle, et tout ça. Ça, c'est comme vous le voyez d'une certaine manière, mais comme vous le voyez dans le formalisme variationnel, en fait, ça ne change strictement rien. Vous avez toujours pareil, des particules, des champs, des interactions, et vous avez toujours un Lagrangien. et ce qui va changer, c'est la nature microscopique de ces objets. En mécanique classique, c'était continu et déterministe. En mécanique quantique, ça va être discret et probabiliste, mais les propriétés mathématiques qui vont décrire ces objets-là sont strictement les mêmes, et les méthodes que vous allez utiliser pour obtenir des équations physiques, des modèles physiques, vont être strictement les mêmes. Donc, il n'y a absolument aucune nouveauté, c'est la même chose. Et celui qui va expliquer tout ça, c'est Dirac, qui va transformer le H de la mécanique classique avec un petit chapeau, ça va devenir un opérateur, mais toutes les autres équations vont être strictement identiques. Alors ça, ça va donner plein d'idées à plein de physiciens, c'est toute la physique du XXe siècle, et ça va aboutir dans les années 1980 à une des plus grandes constructions qu'on peut imaginer dans ce domaine, qui est synthétisée par un T-shirt que vous pouvez vous procurer sur Internet pour un coup dérisoire, et vous pouvez promener dans la rue avec le Lagrangien du modèle standard, c'est toujours la classe. Par contre, si on vous pose des questions, moi, dès que je vois quelqu'un avec un T-shirt comme ça, je vous l'arrête, il dit hop, 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 hop. D'accord ? Et je voudrais un petit peu d'explication, en général, ça se passe assez mal. Il ne faut pas frimer de façon... Bon, bref, vous avez ici la description du modèle assez standard auquel on croit pour décrire la physique. Alors, ça a conduit à la mise en œuvre expérimentale et théorique de tout un tas de théories qui ont pu être confirmées à un niveau de... Enfin, c'est absolument incroyable. Je ne dis pas qu'on est certain que c'est ça, mais ça marche bien. En tout cas, c'est très effectif. Et puis, on a donc dans les deux domaines, que ce soit en relativité générale ou en mécanique quantique, qu'on a deux modèles qui marchent plutôt bien. On essaye de les unifier, mais c'est difficile. À défaut, dans les certains, voilà ce à quoi l'on croit. Donc, l'univers serait quelque chose qui est plus ou moins défini, qui est caractérisé par un champ. Ces champs sont en interaction entre eux. Certaines excitations de ces champs, c'est ce qu'on appelle des particules. Ces particules interagissent avec le champ et interagissent entre elles. D'accord ? Et tout ça, c'est modélisé par des Lagrangiens et des principes d'une interaction. Alors, je vous ai dit, je vous ai parlé de champ, etc., mais c'est quelque chose d'assez compliqué, voire même de très compliqué, mais je vous montrais qu'en fait, on peut l'idéaliser de façon très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un champ ? Un champ, c'est ça. D'accord ? Un champ de blé, c'est un champ de vecteurs. C'est visible. D'accord ? Un champ de vecteurs. Et ça peut être en interaction avec un autre champ qui s'appelle le vent, qui est un champ scalaire, qui a une intensité, une vitesse en chaque point. D'accord ? Et l'interaction entre un champ scalaire et un champ vecteur, ça vous donne des ondes. Vous les voyez ? Vous les voyez ? Pourtant, vous ne voyez pas le champ scalaire représenté par le vent. Alors, il y a plein de gens qui disent, oui, la matière noire, c'est des trucs, qu'est-ce que c'est que c'est connu ? Mais alors, on ne voit pas. Et on le voit. On pourrait très bien dire que le vent, c'est la matière noire. On ne le voit pas. Et pourtant, ça a une interaction avec le champ scalaire, le champ vectoriel représenté par le champ noblé, et ça se manifeste par les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une particule ? Facile, une particule, c'est par exemple une vague. Une vague, c'est une excitation du champ de vitesse dans un fluide. Alors, c'est une vague, c'est une particule un peu particulière qu'on appelle le son du temps, mais vous voyez que là, vous avez des particules qui interagissent. Vous voyez, interagir ? Elles se croisent et pourtant, elles continuent. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle une particule en théorie quantique des champs. L'interaction entre les deux, la traînée qui est appris, tout ça, c'est exactement comment on décrit la physique dans le contexte de ces formalismes variationnels. C'est très, très efficace, c'est très effectif, ça décrit bien la nature. Il y a plein de problèmes, les problèmes de la quantité phénoménale. Je fais une petite liste ici. Il reste de nombreux nuages, je ne vais pas les lister les uns par les autres, vous avez déjà entendu parler. Mais c'est quelque chose qui est assez effectif. Ces théories, on est allé plus loin, vous avez déjà entendu parler de la théorie des corps, de tout un tas de théories quantiques à boucle, etc. Est-ce qu'elles décrivent vraiment la nature ? On n'en sait rien, parce qu'on n'a pas fait d'expériences qui peuvent contredire ou infirmer ceci ou cela. On a vraiment un problème en physique en ce moment, c'est un des problèmes de la physique actuelle. Et un autre problème de la physique actuelle, c'est une crise de la formation des jeunes, parce que c'est vraiment un vrai problème, il n'y a plus personne qui est intéressé par la physique dans notre société moderne. À l'école, ça n'intéresse plus personne. Et puis, les vieux physiciens qui l'ont apprise à l'école, ils sont devenus des spécialistes qui souvent se méprisent ou se parlent assez peu. Ils sont devenus des spécialistes dans leur coin, ils ne cherchent plus à comprendre ce qui se passe autour d'eux, donc on a un vrai problème. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, voire un siècle, à l'époque de Poincaré, c'était vraiment quelque chose de serré, d'unifié, on arrivait à comprendre et on se respectait, on discutait. Maintenant, c'est vraiment quelque chose. Vous êtes dans un laboratoire de mathématiques appliquées, les gens sont spécialistes de leur domaine, ils ne parlent pas au mec du bureau d'à côté qui fait quelque chose de complètement autre chose. C'est vraiment un problème. Mais j'ai quand même confiance parce qu'on va être confronté, si on s'en donne la peine, ce qui n'est pas certain, mais moi, j'y crois, à de nombreux problèmes physiques qui vont mobiliser des armées de physiciens. Ce n'est pas des managers dans le monde de l'e-commerce ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas des mathématiciens spécialisés de je ne sais pas quoi qui vont résoudre ces problèmes-là. On va être amené à résoudre des gros problèmes technologiques, j'espère, dans un futur assez proche et cette mobilisation autour de ces problèmes techniques vont faire, à mon avis, renaître la physique et reconnaître que c'est quelque chose de fantastique et de passionnant. Merci. Applaudissements